salut allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur flight simulator microsoft vient de terminer sa conférence sur summer game fest et vient d'annoncer une petite mise à jour à dlc gratuit alors ça va être pour les 40 ans que c'est d'une série je sais plus si c'est à l'eau un bref je vais vous montrer ça tout de suite in game on va partir dans le jeu voilà on est dans le directement et dans les dlc au niveau de la boutique vous avez voilà ici directement vous avez voilà où il est installé le d67 tc pelican voilà il est gratuit totalement gratuit pelican stafanin en blématique vision et donc la vie a forcément comme je l'ai dit tout à l'heure de halo du jeu de halo il est donné gratuitement il s'appelle pelican je vais totalement franc avec vous j'ai pas j'ai pas joué vraiment à l'eau j'ai jamais testé je crois donc je connais pas plus que c'est la série mais voilà vous voyez le type d'enjeun qui a pas mal de possibilités des restrictions comme tout tout engin de vol mais franchement ça permet d'avoir pas mal de choses il ya 13 livrets moi je prends de celle standard pour vous montrer un petit peu en vol ce que ça donne mais vraiment moi je sais pas pour rire pas pour faire la blague mais pour le prix n'hésitez pas à vous faire plaisir franchement c'est c'est vraiment une façon différente de piloter et de découvrir des environnements ça a l'avantage d'un avion et de l'hélicoptère en même temps c'est un petit mélange un petit mix donc je vais vous montrer ça à travers deux vols bien évidemment encore une fois avec la verre je voulais le faire à la manette au début mais non j'ai ressorti le palmier c'est quand même bien plus pratique bien plus précis bien plus immersif donc allez let's go suivez moi on est parti directement pour voir ce que ça donne en vol allez c'est parti les amis on va décoller donc je me suis tranquille ou ici pour faire une petite découverte de ce pélican on va se mettre en vert vous inquiétez pas c'est mis en matinée donc tranquille allez on va décoller la puissance on va décoller on monte le train d'atterrissage et on est parti donc on va se mettre en vert ce sera bien plus simple donc davantage ici c'est que si je reste immobile je suis en statique vous voyez si j'avance un petit peu le palonnier c'est aussi simple que ça et si je veux monter hop je monte les gaz voilà on va rester comme ça pour le moment je pense qu'il y a eu un beau travail de fait sur l'optimisation depuis que j'ai arrêté entre guillemets pas de tourner dessus mais réduire fortement en temps de vol là je suis en pleine nuit et ça l'acte pas du tout on a l'impression de grandeur dans cet habitacle pour l'instant j'ai plein de message d'erreur on va pousser un peu les gaz peut-être pour monter oui il ya un mode un mode libre c'est à dire que là je stabilise je vais pas très vite c'est du stationnaire et si on veut vraiment accélérer on a plus cette touche là et là c'est parti on est un peu plus libre comme un hélicoptère en fait et on peut vraiment j'ai un peu plus librement il sait quand même plus agréable on va pousser un peu la vitesse il veut pas je stabilise je m'a mis un message d'erreur je vais trop vite il veut vraiment pas j'aille trop vite c'est un oui la météo à droite là c'est pas terrible on va essayer d'aller là bas on va voir un petit peu ce qui se passe on va voir le lever du soleil et c'est intéressant de la part de microsoft à nous filer ça gratos on va voir le point latéraire je le vois pas on va voir le point latéraire je le vois pas on va encore trop vite c'est pas exagéré monsieur on fait du stationnaire forcément j'avance plus la même sorte à envers que quand je le dis sur la simu auto chaque nouvel avion est une totale découverte dans le casque c'est chaque fois un plaisir de redécouvrir de redécouvrir les environnements l'habitacle travail fait sur l'habitacle et les lumières enfin j'ai oublié de stabiliser parce que sinon il va me poser problème lui on va prendre un petit peu d'altitude et on est parti on va essayer d'aller là bas vers cette brume on va essayer d'aller là bas vers cette brume j'aimerais bien pousser un peu plus mais pas évident un pilotage particulier c'est péniquant en toute honnêteté je crois que j'ai même jamais joué à halo donc je peux même pas vous dire si c'est ressemblant en tout cas de l'extérieur oui non de l'intérieur je pense que le Microsoft a bien travaillé je suis peut-être où en altitude par rapport au type d'envin un petit peu pénible cette restriction on va essayer de pousser un peu non il ne veut pas on est quand même limité sur la puissance peut-être que j'ai l'assiette un peu trop prononcée on va laisser un mirange un ski prend facilement à ta hauteur je regarde l'altitude 4800 4900 5000 si je pousse 6000 on va faire un piqué on va faire un piqué c'était limite on se trouve ici dans un champ un parc éolien voilà l'avantage par rapport à l'avion standard peut naviguer un peu comme un hélicoptère en plus facile vous voyez je suis en stabilisé on peut dire ça comme ça et si je les armes c'est reparti voilà moyen de s'amuser j'ai perdu les gaz je sais pas quoi là allez on va essayer de trouver un autre terrain de jeu pour essayer de varier les plaisirs c'est parti allez c'est parti les amis on change totalement d'environnement vous voyez avec une grosse grosse couverture nuageuse des orages au fond on va partir encore une fois en vr allez total immersion voilà on engage ça va être compliqué entre le train voilà 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 et on y va c'est épique là donc encore une fois je vais décrocher hop on va se diriger là bas tout droit et on va les visiter parce que c'est un type d'appareil non mais ah c'est le kiff c'est le pied peut-être un petit peu exagéré sur les conditions peut-être un petit peu exagéré sur les conditions dernier commentaire pour ceux qui ont la vr je dis bien pour ceux qui ont la vr n'hésitez pas à tester ce flight simulator même si vous n'êtes pas forcément sur rue d'avion même si vous n'avez pas de palonnier ou si vous n'êtes pas équipé je vous le dis je vous le redis vous pouvez tester avec le xbox game pass pc pour pas cher en jance c'est pas trois mois par mois vous l'arrêtez au bout d'un mois si vous voulez et puis vous pouvez tester ce jeu qui en fout plein plein les yeux vous pouvez jouer à la manette fin franchement c'est de l'exploration on peut y aller de la simple découverte de vol à full simulation et là on est parti pour visiter tout simplement j'ai dit ça allié les avantages d'un avion ça va pas si vite mais c'est quand même pas mal à celui de l'hélicoptère en étant tout aussi stable mais plus maniable voyez je vais m'arrêter à descendre un petit peu voilà je vais m'arrêter ici j'arrête je ne touche plus au palonnier voilà on y est on y est voilà c'est pas magnifique on a plus le son du on va lâcher le stabiliser on a plus le son de l'orage de l'extérieur allez on va essayer de ne pas se planter un petit peu de turbulence hein voilà on va arriver du côté du bateau ici sur le port on va essayer de prendre bien son virage Tango Charlie ETC Services terminated good day oh mais regardez moi cette vue à faible puissance ou puissance modérée il y a moyen de s'amuser en налi ushilastad Chicago hop et si je m'arrête et hop le petit bouton qui va bien voilà je vais pas vous faire trois heures de vidéo c'était juste pour faire découvrir ce d'elle c'est totalement gratuit franchement encore une fois c'est vraiment le pied je trouve ça excellent et on règle tout ce qu'on veut en temps réel encore une fois à saubot ils ont fait un travail de dingue je peux régler la météo la couverture nuageuse l'humidité enfin moi je pourrais vous fais en faire des heures et des heures sur le sujet tellement c'est incroyable ce qu'on peut faire pour peut-être prendre ce moteur graphique pour le mettre en simi auto mais voilà pas vous en dire plus c'est juste top topissime et pour se balader c'est vraiment excellent atterrir peut-être sur le stade les amis on va essayer d'avoir le stade devait être par là je pense voilà il est là bas on va atterrir dans le stade et on va se laisser là aucun mérite puisque la stabiliser comme il est si je me pente je suis une quiche voilà est ce qu'on va faire hop on va sortir le train d'atterrissage ce sera mieux voilà et on va descendre tout doucement on va se mettre en vue hop on va lâcher pas trop mal encore posé et voilà on est posé sur le stade c'est magnifique avec on peut arrêter le moteur donc bref je vais pas vous l'arrêter mais voilà on va faire une petite photo là dessus on va se mettre en mode normal donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce dc est ce que je pouvais vous montrer moi je voulais ça dessus je vous dis à une prochaine bon vol tous